Bonjour à tous, moi je suis Garlane Nizon et je co-anime cette session de pitch avec Arthur Dauphin, France Asso Santé. L'idée en fait c'est de partir en fait pour ceux qui ne sont pas forcément très au fait de ce que peut apporter le numérique en santé. Qu'est-ce que ça veut dire le numérique en santé ? Là on vous a fait un petit panel un peu de projets, de retours d'expérience qui permettent effectivement de vous donner un focus on va dire assez large sur des enjeux et des éléments d'enjeux du numérique en santé. Donc on va être autant sur le parcours, la santé vue par le patient, par la médiation numérique mais aussi sur des enjeux en termes de sécurité, en termes de pilotage par la donnée et de logiciel libre aussi. Donc on a essayé vraiment d'être le plus large possible. Donc ce pitch, cette session de pitch projet, elle s'inscrit dans un parcours que vous pouvez suivre entièrement dédié au numérique en santé sur Sonec. Donc normalement on est censé commencer par le pitch mais on a triché parce qu'il y a déjà eu un retour d'expérience ce matin. C'est les joies de la programmation. Et donc ce soir après ce pitch à 17h15 si vous le souhaitez, il y a aussi une masterclass où on va aborder justement des sujets en fait quels sont les gros enjeux, les grands enjeux du numérique en santé. Donc on va parler d'éthique, on va parler de data, on va parler d'empowerment et oui je l'ai placé et d'accompagnement donc avec vraiment quatre intervenants de qualité. Et puis demain matin avec un animateur de qualité, nous allons co-animer un atelier justement pour essayer de s'approprier ces enjeux de santé et de numérique en santé bien entendu. Et comment on va pouvoir les rendre intelligibles, faire un travail un petit peu de vulgarisation autour des grands enjeux et qu'est-ce qu'il faut garder en point de vigilance en tant que patient, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé. Donc essayer d'aboutir, peut-être pas à quelque chose de finalisé, mais on aimerait pouvoir aboutir à une sorte de document qui permettrait effectivement d'amorcer cette médiation numérique en santé. Et puis on terminera par un retour d'expérience à 11h15 sur trois projets qui sera peut-être un tout petit peu plus orienté médico-social parce que quand on parle de santé, on parle aussi de médico-social. Tout ça pour vous dire que moi personnellement, je travaille dans la médiation numérique depuis une quinzaine d'années. Je me suis intéressée aux questions de santé un peu par hasard, juste avant le confinement. C'était comme ça, c'était sympa. Et moi, issue de la médiation numérique, quand je parlais de santé, je parlais vraiment dans le vide jusqu'à il y a peu. Donc c'est vraiment un sujet que les acteurs de la médiation numérique ont du mal à s'emparer de ces sujets-là. Et des fois, de l'autre côté, les acteurs de la santé ont aussi parfois du mal à s'emparer des sujets de santé. Donc on a du chemin à faire. Il va falloir qu'on apprenne à se connaître. Et pour vous signaler aussi, en avant-première, parce que je crois qu'il est sorti tout frais, la revue santé numérique, la revue des NEC locaux, qui vient juste d'être... Vous devez pouvoir la trouver dans l'entrée, si ça vous intéresse, avec des retours et des... Pardon ? Elle est en ligne. Alors je l'ai dans ma boîte mail, mais je ne sais pas si elle a été publiée officiellement. Mais je pense que oui. À mon avis, s'ils l'ont en papier, ils l'ont... Voilà. Donc tout ça, c'était pour faire l'introduction. Maintenant, je me tais. Non, surtout pas, Garlane. Merci. Merci pour l'introduction et du coup, pour accueillir notre premier pitch. C'était important au cours du panorama qu'on va dresser avec les différents projets, que vous puissiez bien saisir les enjeux de la santé, comment ils sont transposés dans le numérique, comment tout ce qui se passe dans la santé comme outils aussi digitaux est nourri ou alors pose de nouveaux enjeux ou questionnements liés au numérique. Et donc, pour commencer ce panorama, on a débuté au plus près du patient, finalement, qui est l'utilisateur de certaines solutions et qui est au cœur, en tout cas, ou qui doit être vraiment au centre du système de santé. C'est un peu la dynamique. Donc pour ce faire, on va avoir Raphaël Giacchino de l'association Action Traitement, que j'ai l'honneur d'accueillir, qui est membre de France Assozanté et qui va nous présenter une application qui, du coup, est vraiment au service du patient, une innovation digitale, au service d'une innovation médicale. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, Ravel, portez à toi. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'accueillir pour ces sessions de pitch. Donc moi, je vais vous parler d'ATPREP, qui est une application qu'on a sortie cette année avec mon association Action Traitement. Mais pour ça, avant, je vais quand même vous présenter l'association, qu'est-ce que c'est la PREP, de quoi on parle et enfin l'application en elle-même. Donc Action Traitement, c'est une association de lutte contre le VIH qui a été créée en 1991 par des personnes qui ont ou en tout cas avaient le VIH et qui avaient quand même pour but premier de s'informer de ce qui se passait dans les années 90 en termes de recherche et vraiment sur l'idée de savoir égale pouvoir. Donc c'est vraiment le slogan un peu fort de tout ça. Et donc depuis, ça continue avec un peu, on a décliné tout ça, entre écouter, informer, accompagner et défendre les personnes vivant avec le VIH sous plein de parapluies différents, on va dire, entre l'accompagnement individuel et des ateliers collectifs, l'organisation de webinaires, de colloques et de congrès ou autre chose comme ça. Aussi des formations, des études aussi et des actions de plaidoyer parce qu'en fait, on a beau faire tout ce qu'on veut, il faut quand même aller défendre son bout de gras auprès des pouvoirs publics, non pas que pour avoir de l'argent, mais pour avoir des lois efficaces et des choses comme ça. Et aussi tout un tas d'outils qui ont été créés dès le début de l'association, papier et numérique. On était un peu une des premières assos à avoir un site web dans les années 90. Alors la PrEP, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est quelque chose que quand on est en dehors du monde du VIH et de l'associatif, en fait, on ne connaît pas forcément. Et même dans la santé, quand on n'y est pas en infectiologie, généralement, on connaît peu. La PrEP, c'est un outil essentiel dans la lutte contre le VIH qui existe depuis bientôt une dizaine d'années, qui, en fait, c'est un traitement préventif à base de un cachet par jour, à peu près. Il y a plusieurs modalités, mais voilà, un cachet par jour, et ce qui fait qu'on n'attrape pas le VIH. Donc c'est un peu une des dernières révolutions dans le monde de la recherche en infectiologie. C'est que maintenant, aujourd'hui, on sait prévenir l'infection au VIH, qui n'est toujours pas soignable et qui concerne quand même à peu près 300 000 personnes en France au total. La PrEP est disponible en France depuis 2016 et depuis 2012 aux États-Unis. Ce qui est très important à savoir, c'est que c'est pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale et que c'est accessible chez son médecin généraliste, à l'hôpital, dans les Cégides et tous ces endroits-là où on peut avoir des soins. Aujourd'hui, on est à 45 000 utilisateurs et utilisatrices en France. Alors, je dis utilisateurs et utilisatrices, mais il faut savoir que les femmes représentent à peu près 3 % des personnes qui prennent la PrEP. Et dans la majorité des personnes qui l'utilisent, ce sont les hommes gays de à peu près 30 ans, grossièrement. C'est ça, la population phare. Mais il faut savoir que majoritairement, aujourd'hui en France, le VIH touche aussi énormément les femmes à 50 %. Les femmes sont les personnes qui ont le plus le VIH dans le monde, à plus de 50 % même. Donc, c'est quand même un enjeu encore qui reste à combler et dans lequel on travaille avec toutes les associations en France et dans le monde à essayer de pousser justement l'accès à la PrEP là-dedans. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'accélérer, de proposer quelque chose pour amener les gens vers la PrEP ou en tout cas leur permettre de rester dans le soin ? Parce que c'est quand même ça qui est important. Le but premier, c'est qu'en fait, la PrEP, ça fonctionne et c'est efficace et c'est parfait si on prend bien son cachet. C'est un peu comme n'importe quel traitement. Si on prend bien ses antibiotiques pendant une semaine, on est soigné et il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est vraiment le point essentiel qui est la base de notre application. Ça a été de réfléchir à justement comment faire en sorte que les gens aient une bonne observance, ce qu'on appelle l'observance. Donc, la base, c'est des rappels avec des notifications, des alertes pour les traitements. Donc, ça, c'est vraiment le bébat pour un peu harceler le patient en disant, n'oublie pas ton cachet, n'oublie pas ton cachet. Sachant que ça, en fait, on peut très bien le faire juste avec une alarme de téléphone. Ça marche plutôt bien. Je connais beaucoup de gens qui le font. D'ailleurs, quand on a fait nos enquêtes, c'était un peu le truc de base. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on aille un peu plus loin que juste des alarmes. Il faut aussi que finalement, l'application, elle prenne en compte plus que juste l'observance. Mais il faut qu'elle accompagne les patients et les utilisateurs et utilisatrices dans leur vie sexuelle quotidienne et de réussir à intégrer tout ce qu'il y a de connexe à la vie sexuelle. Donc, la prise de prêt parce que c'est le sujet principal de l'application. Mais aussi, du coup, qu'on puisse avoir le suivi de sa santé sexuelle en ajoutant ses rendez-vous médicaux, en ajoutant ses examens à faire, toutes ces choses-là. Comme le but, c'est quand même aussi de parler à tous les publics et notamment aux femmes ou en tout cas aux personnes qui ont un cycle menstruel, on a aussi ajouté un suivi du cycle menstruel assez basique pour le moment pour justement essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus large et complet et qui prenne vraiment en compte tous les aspects de la vie sexuelle et de la santé sexuelle des gens. Et autre chose très importante, c'est que la PrEP, c'est un ARV, donc c'est un anti-rétroviral. Et les anti-rétroviraux sont quand même des médicaments assez costauds, on va dire. Et du coup, l'important pour nous aussi, et c'est un outil qui existe chez nous depuis quasi 30 ans en fait aussi, c'est les interactions médicamenteuses. C'est la gestion des interactions médicamenteuses qui est intégrée dans l'application pour justement permettre aux personnes qui prendraient par exemple une pilule contraceptive, des antibiotiques, quels qu'ils soient ou quoi, de vérifier s'il n'y a pas d'interaction, s'il y a une contre-indication quelconque, qu'il soit légère ou non. Ou par exemple, tout ce qui va être pansement gastrique, tout ce qui va être ça, c'est des choses qui vont empêcher une bonne absorption de médicaments. Et donc ça peut en fait empêcher le médicament de bien fonctionner et donc on n'est pas protégé contre le VIH et donc on finit par l'attraper alors qu'on prenait bien son traitement. Donc c'est quand même des choses où il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis et que tout se passe pour le mieux. Comme on parle de données de santé, pour nous c'est des primordiales qu'on ne récolte aucune donnée. Tout est stocké en local dans le téléphone des patients. C'était un peu une condition sine qua non de base dans tous les cas. Et du coup, nous on n'a accès à rien, on ne connaît rien de la personne ou quoi que ce soit parce qu'on peut rentrer, vous pouvez voir sur le téléphone, on rentre quand est-ce qu'on prend un médicament, on rentre quand est-ce qu'on a un rapport sexuel, on peut rentrer son humeur, le début de son cycle mensuel, où est-ce qu'on en est dans son cycle, ses rendez-vous médicaux. Et toutes ces données-là, nous on ne veut rien savoir. Donc ça, c'était quand même très important pour nous. Ensuite, pour l'application en elle-même, on a quand même travaillé, et ça à chaque fois sur tous nos outils qui sont papiers ou numériques, on travaille de la même façon. On travaille avec des professionnels de santé, on travaille avec des personnes concernées, et on travaille aussi avec d'autres associations. À chaque fois, on réunit toutes ces personnes-là autour d'une même table pour pouvoir discuter, échanger et faire en sorte d'avancer tous ensemble sur les projets. Pour être prêts, on a donc réuni, on avait passé des questionnaires avec plus d'une centaine de réponses pour essayer de comprendre aussi le besoin que les gens avaient, parce que forcément, on a une idée, mais est-ce que c'est la réalité ou pas ? Et ensuite, on a eu une soixantaine de testeurs aussi, et testeuses, pour valider que ce qu'on faisait les intéressait et était correct pour eux. Et je voudrais juste terminer par un petit message, indétectable égale intransmissible, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. En fait, depuis une quinzaine d'années maintenant, les traitements du VIH sont suffisamment efficaces pour que la personne ne puisse plus transmettre le virus à ses partenaires ou à qui que ce soit. Donc, une personne qui prend bien son traitement ne peut pas transmettre le VIH. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, Raphaël. Alors, ça a montré quand même des choses assez intéressantes, notamment comment le digital et le numérique a permis aussi de briser la symétrie d'informations qui étaient très fortes dans le monde de la santé, entre le médecin qui était le sachant pendant très longtemps et qui a précieusement essayé de conserver ce monopole, et les patients qui étaient naïfs, ignorants, et donc vraiment un élément extrêmement important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été très structurant pour certains mouvements associatifs. Pendant la masterclass qui suivra, vous avez une représentante de Renalou, qui est une association qui s'est créée à partir d'un forum d'échange de patients. Donc, on voit que c'est aussi quelque chose qui a un vrai impact. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que tu as dit aussi sur la manière dont vous gérez les données. C'est important qu'une association puisse montrer l'exemple et en tout cas dresser certains standards pour dire voilà comment les patients veulent voir leurs données traitées. Ça, c'est quelque chose aussi extrêmement intéressant et de voir comment finalement l'innovation médicale s'accompagne du coup d'innovation digitale et notamment peut aussi faire sortir la santé, on va dire, du sacro-saint cabinet médical ou de l'hôpital. Donc, merci beaucoup Raphaël. On l'a dit, on peut faire sortir la santé du cabinet médical ou de l'hôpital, mais c'est aussi important finalement de faire rentrer la médiation et le numérique dans les lieux de soins. Et donc, ça va être l'objet du deuxième pitch du coup avec Philippe Claude Sagne qui va nous parler du coup de ce projet. Petite piqûre de rappel pour certains d'entre vous qui étaient peut-être avec nous déjà ce matin et donc autour du numérique, de la santé mentale et de la médiation. Bonjour, je suis Philippe Claude Sagne. Je suis médiateur numérique au sein d'un PIMS à Donzère dans la Drôme près de Montélimar. Je suis de métier technicien en informatique, technicien support sur multi-plateformes. J'ai fait des études en socio et en psycho. Alors, je précise ça parce que ça a facilité le parcours que j'ai entrepris en 2019. En 2019, la ville de Valence a sollicité la tête de réseau Garland-Nison pour essayer de trouver quelqu'un, un médiateur numérique qui puisse animer des ateliers, des petites conférences durant la semaine d'information sur la santé mentale. En 2019, la thématique, c'était numérique et santé mentale. Donc, dans le réseau, j'ai pu répondre à cette invitation. Je me suis donc rendu à Valence et j'ai animé plusieurs petites conférences. J'ai animé des ateliers dans des groupes GEM, des groupes d'entraide mutuelle. Et il y avait l'hôpital de Montéléger, donc celui qui est responsable pour le nord de la Drôme et le nord de l'Ardèche, le centre hospitalier de Drôme Vivaray. Et donc, la direction de l'hôpital m'a sollicité peu après parce qu'ils ont été obligés de laisser les patients disposer de leurs outils numériques dans l'enceinte de l'hôpital. C'était une décision du Conseil d'État. Et donc, l'hôpital, la direction, je précise que c'est la direction qui a essayé d'organiser des réunions, d'abord avec les soignants. Les soignants étaient vraiment vent debout contre cette initiative parce qu'ils estimaient que les patients avaient besoin de ruptures avec le monde extérieur. Les patients qui sont en addiction, les patients qui ont des problématiques qui nécessitent une hospitalisation, bien souvent, il faut rompre avec l'extérieur. Et s'ils restaient en communication à l'extérieur avec un outil numérique, c'est que ça pouvait perturber le soin. Donc, j'ai passé quatre réunions de trois heures avec la direction de l'hôpital et les soignants pour essayer de leur expliquer, enfin, on n'y est pas revenu, mais pour expliquer le fonctionnement de la médiation numérique, savoir comment on opérait ces séances, quels étaient les objectifs. Et petit à petit, les freins ont été levés et on a pu entamer les premiers ateliers. étaient prévus en février 2020. Et évidemment, il y a eu le confinement. Donc, chacun est rentré chez soi. Et au mois de juin, j'ai sollicité l'hôpital pour commencer les ateliers avec des thématiques bien précises, dont une qui concernait l'application TousAntiCovid. C'était nécessaire de pouvoir installer cette application sur un smartphone. Déjà, sur un citoyen lambda, ça pouvait déjà poser des problèmes. Mais alors, quelqu'un qui est en difficulté psychique, installer TousAntiCovid, c'était vraiment quelque chose de presque impensable. Donc, on a fait les premiers ateliers sans ouvrir un ordinateur ou un smartphone. Donc, les patients étaient masqués, j'étais masqué. Et on n'a rien touché du tout. On a discuté, discuté et discuté. Et ça, s'est très, très bien passé. À propos de cette application, j'ai pu faire des parallèles avec la vie de tous les jours. Effectivement, être pisté sur un smartphone, ce n'est pas le même mot, ce n'est pas la même chose qu'être pisté dans les recoins de la ville de Valence. Ce n'est pas les mêmes attributs. Donc, quand on prend le temps de discuter avec un patient et puis de lui expliquer comment fonctionne l'application sans rentrer non plus dans la technicité parce qu'on peut les perdre rapidement parce que c'est l'émotionnel. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'émotionnel. Et donc, du coup, les ateliers se sont déroulés de manière vraiment idéale. À chaque fois, je recevais à peu près une dizaine de patients. Il y en a qui revenaient, mais j'ai dû compter sur cette année. Alors, j'ai quelques indicateurs. Ici, voilà. Donc, en 2020, j'ai fait 14 ateliers pour 64 participations et 18 patients en tout. Donc, j'en profite pour vous montrer le reste. En 2021, 24 ateliers, 88 participations et 34 patients. Les chiffres sont différents parce qu'un patient peut revenir à plusieurs ateliers. et en 2022, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent parce que j'y suis venu toutes les semaines, donc tous les mercredis. Moi, j'aime tellement ça que j'y vais même pendant mes vacances. Et donc, en 2023, on en est à 39 ateliers en septembre. Donc, les troubles qui sont traités au centre hospitalier Tombe-Vivaré, vous les voyez, l'anxiété, la phobie, les tocs, etc. Je vous laisse lire. Donc, moi, l'atelier, il se déroule de manière un peu particulière. Les patients entrent et sortent comme ils veulent. Il n'y a pas d'engagement à rester. Je reçois en moyenne 6, 7 patients en moyenne. Les patients, d'abord, je ne les appelle pas les patients. Dès qu'ils rentrent dans le... Alors, je précise que j'opère au sein de l'hôpital dans ce qu'on appelle le centre d'activité. Donc, il y a une pièce qui est dédiée. Il y a des soignants qui vaquent à leurs occupations. Ils passent régulièrement devant la porte pour voir si tout va bien. En 4 ans, il y a eu seulement 3 interventions très douces de soignants pour voir si tout se déroulait bien. Il y a eu quelques agitations. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment tranquille. Donc, les patients sont bien informés que je ne suis pas soignant. Je ne récolte pas leur nom ni évidemment leurs problèmes de santé. C'est quand même la moindre des choses. Et ils peuvent eux-mêmes choisir le sujet dont ils veulent débattre. Ils amènent un outil numérique quand ils en ont un ou ils vont le chercher dans leur chambre dès qu'ils sentent que c'est quelque chose d'intéressant pour eux. L'atelier dure en général 2 heures, voire des fois 2 heures et demie quand il y a beaucoup de monde et quand la sauce prend bien. Moi, j'adopte une posture... Alors, je ne vais pas dire de neutralité parce que ce n'est pas vraiment ça, parce que j'interviens, parce que je donne des conseils. C'est quelque chose que je ne fais pas en atelier ordinaire. Mais je vais aller vers le patient. Je vais plutôt choisir des outils libres si c'est sur un smartphone ou sur un ordinateur. Je vais apporter de la culture. Je vais essayer d'expliquer ce que je fais. Ils ont besoin d'être en permanence en confiance. Donc, par exemple, Aidan Connect, ça ne peut pas marcher parce qu'Aidan Connect, il y a un intermédiaire qui se met dans la discussion et il n'est pas question qu'il puisse aller plus loin. Donc, en fait, je reste avec un groupe. On discute ensemble. et puis, je garde cette espèce de confiance en permanence. Donc, je fais attention aux relations inter-passions pour éviter les débordements. Il y en a qui peuvent avoir des élans pour prendre la parole plus souvent qu'à leur tour, des choses comme ça. Il y a des patientes qui rentrent dans un affect un peu prononcé. Donc, il faut accepter que des choses qu'on n'entend pas habituellement, que ça se déroule comme ça. Enfin, c'est un peu la vie de tous les jours mais avec une espèce de naïveté qu'ils installent dans les ateliers sur le relationnel, pas sur l'intellect. Voilà. Les quelques autres indicateurs que j'ai pu relever. Donc, il y a 75% de femmes qui viennent sur ces ateliers. il y a de la gestion de mails et de la gestion de mots de passe. Pour les mots de passe, j'ai choisi la méthode la plus simple. Quelqu'un qui a un smartphone, je vais lui proposer de s'envoyer un SMS à lui-même ou à elle-même. Voilà. Les choses restent dans une boucle comme ça. Donc, ça les étonne qu'ils puissent s'envoyer un SMS à eux-mêmes mais ça trouve sa pertinence avec le temps et ils se transmettent cette information en plus. Donc, il y a une certaine émulation qui se crée à la fin de l'atelier. Je sais qu'il y a des patients qui se sont transmis ces choses-là et pour cette population-là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La moyenne d'âge, elle est autour de la cinquantaine. Ça va de 20 ans à 64 ans. On a l'ambition avec le réseau de pouvoir intégrer la pédopsychiatrie pour pouvoir développer cette action et puis en plus, ce public-là, ce public de jeunes a encore plus que d'autres besoin d'un accompagnement sur l'outil numérique. J'ai pu m'apercevoir qu'au moins les deux tiers étaient sur des allocations aux adultes handicapés, avaient assez peu de ressources et étaient sans emploi. On compte un quart d'homme pour trois quarts de femme. Pour moitié des patients qui ont au moins un enfant, les chiffres que j'ai, c'est en discutant. Je les extrapole pour avoir quelques indications. J'ai noté que les gens étaient quand même assez pauvres. C'est une population qui est très démunie. Je le vois avec les outils, avec la tenue vestimentaire. C'est subjectif, évidemment, mais il y en a très peu qui ont des outils récents. Il y a quelques patients qui sont équipés d'un téléphone tout simple. Ce n'est pas une question de ne pas rentrer dans la modernité, c'est que ça relève de leur pathologie. Ils cassent les outils. Au bout de trois smartphones cassés, ils prennent un téléphone à claper. Voilà, tout simplement. Donc, j'y opère trois axes fondamentaux. D'abord, de la culture numérique. il rentre pour la culture numérique et du support informatique, des pertes de données sur un smartphone, on va les récupérer. Et puis, l'accès au droit. L'accès au droit, ça peut aussi englober l'accès à la banque, l'accès à une demande de logement, des choses comme ça. Et tout est relevé en local. Donc, je sais, j'ai assez d'agilité pour relever des données, pour stocker les données sur les outils des patients. Voilà, c'est la quatrième année que j'opère dans l'hôpital. Je tiens à remercier le département de la Drôme qui abonde dans le budget de ces actions. Moi, je fais près de 50 kilomètres, enfin, une centaine de kilomètres aller-retour pour rejoindre tous les mercredis l'hôpital pour opérer ces ateliers. Voilà. Donc, merci la Drôme. Merci beaucoup, Philippe Claude. Peut-être une mini-question avant de passer au troisième pitch, mais tu l'as un peu évoqué ce matin pour ceux qui étaient avec nous. Finalement, quel a été l'accueil, alors peut-être autant des patients, mais je sais aussi, notamment des professionnels de santé dans l'établissement. On l'a dit, le monde de l'inclusion numérique et le monde de la santé ne parlent pas forcément le même langage. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé au début. J'étais vraiment cru que je ne pourrais pas durer longtemps parce qu'ils étaient vraiment remontés. Ils le disaient en réunion, on ne veut pas de ça. Ils verbalisaient, on ne veut pas de ça. C'est un non-sens. Il y avait la direction, donc ils mesuraient quand même leurs propos, mais c'était chaud. Et rapidement, quand ils ont assisté aux premiers ateliers où ils rentraient dans la salle, ils écoutaient, et plusieurs fois, ils m'ont dit, mais franchement, on ne pensait pas du tout que ça puisse être quelque chose comme ça. La médiation numérique, l'étendue des connaissances que je proposais, c'est dû à la médiation numérique et puis à mon métier de technicien informatique aussi. Et c'est allé à un tel point que maintenant, quand les patients sont sur une trajectoire de sortie, eh bien, ils signalent qu'ils ont été heureux de suivre des ateliers numériques sur le bulletin de sortie. Voilà. Donc, je trouve que c'est très gratifiant pour tout le monde et pour moi aussi. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Claude. Du coup, ce pitch, cette présentation, elle mettait bien en avant que pour les patients, le numérique, il doit vraiment avant tout être choisi, il ne doit pas être imposé, il doit être émancipateur, autant sur la question de la gestion de leur santé, comme on l'a vu aussi sur le premier pitch, que là, de manière plus générale aussi, pour la gestion et leur inclusion sociale, même, on sait, puisque c'est le reste des déterminants de santé importants. Donc, on est rentré dans l'hôpital, du coup, avec ses actions de médiation et on va y rester un petit peu puisque l'hôpital est un lieu de soins et d'organisation des parcours très importants. Et on va continuer de parler des professionnels. Philippe Claude, tu nous disais qu'ils avaient réservé un accueil plus que mitigé à l'origine à ces questions. Et on va avoir l'occasion avec Oriane Lemel, du coup, qu'on a le plaisir d'accueillir, du groupement régional d'appui au développement de la e-santé, le GRAD, parce qu'on adore les acronymes en santé pour ceux qui nous suivent, Pays de la Loire et qui va nous présenter, du coup, ce qui est fait pour faire monter en compétences et aussi en acculturation les professionnels de santé, notamment dans les établissements, sur les questions de cybersécurité. Donc, je te laisse nous dire quelles sont les actions que vous menez sur le sujet et puis avec ce projet assez intéressant et qui, je pense, va vous parler sur le support de ces Sandescape. Merci beaucoup, Arthur. Alors, effectivement, bonjour à tous. Oriane Lemel, je m'occupe d'un pôle dédié à la cybersécurité, donc au sein de ce truc très joli qui s'appelle le GRAD et qui a pour objectif de développer la e-santé en partenariat avec l'Agence régionale de santé sur le territoire des Pays de la Loire. On a une mission spécifique autour de la cybersécurité pour accompagner les acteurs, tant les structures sanitaires, médico-sociales, mais également les professionnels libéraux autour de thématiques larges et variées que vous pouvez découvrir ici. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter un outil de sensibilisation qui est donc un escape game que nous avons monté il y a maintenant 5 ans. Alors, pourquoi cet escape game ? Il y a 5 ans et malheureusement encore aujourd'hui, les structures de santé sont exposées à de nombreuses vulnérabilités et des menaces qui peuvent conduire à des incidents. Vous n'êtes pas sans savoir et en entendre parler dans la presse de manière assez régulière, qui, dans la plupart des cas, implique d'une manière ou d'une autre un humain, donc soit en tant que cause, soit en tant que vecteur d'un incident de sécurité. Et puis finalement, également parce qu'il faut que l'ensemble des personnels soit sensibilisé de manière régulière, également lié à l'action des RSSI, des responsables de la sécurité des SI dans les structures qui sont parfois seuls, parfois pas entendus, voire pas légitimes dans leurs fonctions. Donc on a souhaité leur donner un outil un petit peu plus sexy que des sessions de sensibilisation un peu traditionnelles. Et puis également parce que la cybersécurité, elle est absolument nécessaire au fonctionnement de l'activité dans les structures. Enfin, on ne voulait plus ça, c'est-à-dire avoir des sessions de sensibilisation où on passe des slides et qui contribuent à ce que les utilisateurs restent totalement passifs. Du coup, on a choisi d'investir le sujet de la sensibilisation au travers du jeu qui permet d'impliquer les apprenants grâce à son aspect à la fois ludique et pragmatique et qui du coup permet également de valoriser le travail en équipe auprès des structures. Donc là, vous pouvez le voir en général, lorsque l'on dit quelque chose, on a tendance à l'oublier. Lorsqu'on commence à montrer les choses, on commence à le retenir. Et le fait d'impliquer les utilisateurs, ça leur permet de le retenir plus facilement. C'est pourquoi on a mis en œuvre un escape game. Donc le premier qui ciblait à la fois la sécurité numérique et le secteur de la santé. L'idée, c'est que cinq participants vont se mettre dans la peau de journalistes peu scrupuleux d'un magazine qui s'appelle West People et ils vont avoir pour mission de trouver les informations de santé d'une personnalité qui s'appelle Johnny Jackson. Donc pour ça, ils vont devoir s'introduire dans une structure qui s'appelle l'Institut médical des étoiles des Pays de la Loire. On aurait entendu dans la presse que les bonnes pratiques de sécurité n'étaient pas forcément totalement respectées. Et du coup, on va leur demander d'enquêter. Donc ceci pendant 45 minutes. Cet outil a été construit avec des professionnels et des structures de la région. Donc un groupe de travail assez sympathique, ma foi, mais qui était aussi assez exigeant et qui nous a demandé à ce que la durée de jeu soit totale de une heure. Donc on a 45 minutes de jeu, 5 minutes de briefing et 10 minutes de débriefing qui vont être l'occasion d'opérer cette sensibilisation. Du coup, là, vous l'aurez compris, l'idée pour nous, ça va être de mettre plutôt les utilisateurs dans la peau des méchants, ce qui change un peu des objets de sensibilisation traditionnels où on leur demande d'être les parfaits petits soldats à respecter correctement toutes les règles. Là, au contraire, ils vont devoir utiliser les mauvaises pratiques qu'ils mettent en œuvre au quotidien et dont ils usent et parfois abusent de manière traditionnelle. Alors, un petit bilan à 5 ans de cet outil, on a pu former une quarantaine de structures, donc à la fois des établissements de santé, des structures médico-sociales, également des laboratoires de biologie médicale, voire des services de soins infirmiers à domicile, des IFSI également qui s'intéressent pour former les professionnels de santé. On a formé 80 animateurs qui sont en capacité d'animer. Là, je ne suis pas en train de vous dire que l'ensemble de ces professionnels réalisent des sessions de jeu régulièrement, mais on en a une grande majorité. Et puis, on a plus de 1100 participants qui ont pu bénéficier d'une session de jeu avec des profils très diversifiés, à la fois des directeurs de structures, des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, mais également des personnels administratifs, RH, comptables ou autres, même des agents de restauration, en fait, tout utilisateur du SI puisqu'il n'y a besoin d'aucune compétence particulière si ce n'est d'utiliser au quotidien le système d'information. Alors là, des petits exemples de personnes qui se sont prêtées au jeu. Donc, vous avez des animateurs qui ont été formés dans des structures. On a pu montrer notre outil aux structures au niveau du ministère qui s'occupe de la cybersécurité, les partager avec nos homologues dans les autres régions. Vous avez également le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire qui a souhaité faire une session avec son équipe de direction. Et puis, nous, au sein de nos structures, au quotidien, on l'utilise pour former l'ensemble de nos collaborateurs dès qu'il y a des nouveaux arrivants. Ça fait partie du parcours d'intégration obligatoire que d'avoir cette sensibilisation à la sécurité numérique. C'est un outil qui a également été récompensé par la délégation du numérique en santé qui organise les talents de l'AI santé. Et donc, le premier prix de la sécurité a été décerné à l'équipe projet qui a monté l'outil. Et puis, on considère qu'on a mis en œuvre le maximum de choses pour limiter les freins à la mise en œuvre dans les structures pour packager l'ensemble et que ce soit le plus facilitant possible. Donc, soit on forme les animateurs pour qu'ils soient autonomes, soit dans la mesure du possible, on va animer des sessions de jeu dans les structures de notre région. Et on considère que le truc est quand même à peu près ficelé pour nous. Et on a souhaité pouvoir faire bénéficier les autres régions de nos outils. Pour cela, on a convenu d'un partenariat avec notre partenaire qui est Orange Cyber Défense qui nous a aidé à construire l'outil pour pouvoir permettre la réutilisation de nos contenus en dehors de notre région. Et aussi, depuis, on a six autres régions que les Pays de la Loire qui ont déployé le jeu et d'autres régions qui s'y intéressent également. Merci beaucoup, Yann. Une petite question en complément comme pour Philippe Claude. On a vu que les professionnels n'étaient pas toujours extrêmement enthousiastes quand on parle de ce genre de démarche. Finalement, comment est-ce que ça a été reçu, notamment par les professionnels de santé réellement ? Est-ce que c'était uniquement les directions d'établissements qui imposaient d'organiser le jeu ou est-ce qu'ils étaient enthousiastes et au contraire que ça a eu un vrai impact aussi ? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc enthousiastes, je n'irais peut-être pas jusque-là. Mais en fait, ça dépend. Le tout, c'est d'arriver jusqu'à nous. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils y restent. Et même ceux qui sont pressés et qui veulent partir plus tôt, ils restent jusqu'au bout. Il y a un réel intérêt à cet outil puisqu'il n'est pas du tout stigmatisant. Au contraire, on leur demande de mettre en oeuvre les mauvaises pratiques qu'ils ont au quotidien. Et en ça, ça les impacte énormément tant sur leur activité professionnelle mais également personnelle. Et donc du coup, ils en parlent beaucoup après. Après, sur les modalités de développement, c'est vrai qu'elles sont assez variées. On a la possibilité d'organiser des sessions ficelées tel jour, telle heure et de convoquer les participants. Mais on a aussi des structures qui déploient ça le midi et qui proposent ça sur les temps libres. Et les équipes viennent s'affronter avec le bouche à oreille. Finalement, ça génère un engouement et les personnels viennent s'affronter. Et pour peu qu'on ait un manager d'une équipe qui trouve ça pertinent, il peut ensuite l'imposer sur le temps de ses personnels. Donc ensuite, ça peut être sur des journées dédiées à la cyber. Là, on est au mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité. Donc on a beaucoup de sessions de jeu qui sont en train d'être réalisées. Et on a aussi des structures qui l'ont intégrée dans leur plan de formation et donc qui ont des sessions régulières qui sont organisées et qui rentrent totalement dans ce plan. Merci beaucoup, Rianne. Je pense qu'on peut t'applaudir du coup. Donc avec ce troisième pitch, on est effectivement resté dans l'hôpital. On a un peu changé de cible parce qu'on n'était plus en intervention auprès des patients mais auprès des professionnels. Et c'était important de souligner que dans le monde de la santé, il y a un enjeu extrêmement fort et qui est très actuel pour justement faire monter en compétence mais aussi acculturer les publics professionnels de santé qui sont plus très larges et divers à ces enjeux du numérique. L'exemple de la formation à la cybersécurité, il est extrêmement frappant avec en plus cet exemple, je pense, qui a dû faire écho puisque c'est une modalité assez innovante et en tout cas qui permet, je pense, de faire passer pas mal de messages. Et on va rester du coup encore un petit peu du côté des professionnels qui aujourd'hui s'approprient peu finalement les enjeux qu'on connaît bien dans le monde du numérique avec du coup dès qu'on va pouvoir vous mettre la diapositive le problème du numérique dès qu'on va vous mettre la diapositive on va se retourner rester avec les professionnels mais se tourner vers leurs outils d'activité et comment on a pu pour ceux qui étaient aussi par exemple à la carte blanche avec Valérie Peugeot en début d'après-midi on parlait finalement aussi de toutes les démarches d'ouverture dans le numérique on parle dans le monde de la santé on a connu une certaine privatisation de la connaissance c'est ce que disait Valérie Peugeot quand elle parlait des revues qui capitalisaient et finançaient en fait l'accès aux études médicales par exemple donc pas forcément évident pour les professionnels de santé de s'approprier ces enjeux d'ouverture du numérique et c'est tout ce qu'on va essayer du coup d'aborder de voir comment cet enjeu il prend encore ou en tout cas il peut prendre corps auprès des professionnels avec des outils pratiques et c'est donc Charles-Henri De Culto qui va nous présenter l'outil Toubib qui se situe du coup dans cette démarche-là donc pratico-pratique en sachant que les outils numériques des professionnels prennent une place extrêmement importante et peuvent avoir un impact très fort sur la manière dont ils pratiquent le soin et donc c'est ce qu'on va essayer de donc Charles-Henri merci Arthur pour avoir comblé bonjour à tous je suis vraiment ravi d'être là devant vous aujourd'hui pour présenter Toubib et les différents outils qu'on est en train de mettre en place et de déployer alors je vais commencer par vous parler en fait de Toubib Toubib c'est une association qui est toute jeune puisqu'en fait on a fait l'assemblée générale de création la semaine dernière et on vient tout juste de déposer les statuts mais en réalité c'est une association qui est un peu plus ancienne que ça puisqu'en fait elle est basée sur du travail qui date de plusieurs années et plusieurs associations qui y participent Toubib qu'est-ce que c'est c'est avant tout une association qui oeuvre à valoriser l'utilisation d'outils éthiques pour le traitement des données de santé donc ça c'est vraiment l'axe le plus important pour nous on met à disposition des outils numériques libres, open source et éthiques pour les professionnels de santé et pour les patients Toubib en fait pour moi comme je disais c'est un projet qui a commencé il y a déjà bien longtemps finalement il y a 6 ans en 2016 c'est une aventure qui a démarré en fait avec ma femme dans notre petit salon d'ailleurs elle aurait bien voulu être là aujourd'hui pour vous en parler elle est sage-femme et elle aurait eu plus sa place en fait pour parler d'outils de santé malheureusement on a eu des problèmes de garde d'enfants donc elle n'a pas pu venir mais globalement ce qu'il faut imaginer c'est qu'elle est sage-femme elle est passionnée par son métier moi je suis plutôt fervent amateur de technologies et de logiciels libres et en 2016 elle s'installe en libéral à l'époque elle cherche un logiciel pour pouvoir faire son activité et pouvoir traiter les données de ses patients et on s'aperçoit que sur le marché et bien il n'y a quasiment que des logiciels pour les médecins ou pour d'autres professions de santé où ils sont beaucoup plus que les sages-femmes ils les ont repeints en rose et ils les vendent en disant venez, tenez voilà on a un super logiciel de sage-femme pour vous donc effectivement ça ne correspondait pas du tout à son usage et à ses besoins et donc du coup on s'est dit c'est pas grave on va prendre les choses en main on va faire nous-mêmes notre propre logiciel et donc du coup on a travaillé pendant un paquet d'heures quand même on a fusionné du logiciel libre avec son expertise de sage-femme et on a donné naissance donc à un logiciel qui à l'époque s'appelait Maya qui d'ailleurs continue à être utilisé par des sages-femmes et qui aujourd'hui va devenir enfin est en train de devenir une des briques de Toubib et c'est là où en fait il y a plus d'un an le destin nous a un peu souri puisqu'on a eu la chance de rencontrer l'association Interop et donc je représente finalement en partie aujourd'hui qui est une association qui défend fortement la protection des données de santé et en fait on a rencontré des gens juste tout simplement extraordinaires des médecins des ingénieurs des pharmaciens des avocats qui partageaient vraiment la même passion que nous pour le libre et la même envie de défendre la protection des données de santé et à ce moment-là en fait on a fusionné tout ça et notre petit logiciel s'est inscrit dans un projet qui est devenu beaucoup plus ambitieux et qui s'est appelé Toubib alors pourquoi Toubib et bien Toubib finalement excusez-moi je reprends mes notes voilà parce qu'en fait un logiciel de santé c'est beaucoup plus qu'un outil et qu'un simple outil dans la pratique quotidienne du praticien aujourd'hui c'est devenu en fait un pilier essentiel de la qualité des soins qui est apporté aux patients parce qu'aujourd'hui en fait le logiciel de santé est monopolisé par des grands groupes privés et le praticien ne peut que subir les choix de l'éditeur ils imposent à la fois leur prix leur décision et surtout en fait leur vision de la santé et puis parce que le traitement des données de santé est un véritable enjeu éthique d'autant plus à l'époque du cloud et les professionnels de santé sont de plus en plus dépossédés en fait de ce traitement alors Toubib qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on propose c'est la possibilité pour les professionnels de santé de reprendre le contrôle de leur outil de travail quotidien c'est également une gouvernance collégiale avec un collège de professionnels qui représente différents métiers de la santé ils réfléchissent ensemble à l'amélioration des pratiques pluriprofessionnelles avec une approche qui se veut globale et c'est là où on veut faire les choses un peu différemment l'idée c'est de penser prévention soins, santé publique médicaments au sein du et des logiciels c'est surtout une association à but non lucratif dont la gestion est transparente et on veut que ça garantisse que les bénéfices sont dédiés à l'amélioration de la plateforme et des outils sans aucune autre motivation que l'intérêt du patient et du professionnel de santé enfin c'est surtout dans l'optique de la protection des données un engagement éthique très fort pour la protection des données de santé avec des protocoles intransigeants de stockage et d'hébergement et une absence totale d'intérêt financier derrière ça en conclusion Toubib c'est une suite logicielle libre open source hébergée sur des serveurs enfin labellisés hébergement données de santé et en conformité avec toutes les obligations légales donc notre ambition à terme c'est de fournir un annuaire en ligne comme vous pouvez voir ici donc qui s'appellera Toubib qui est en cours de développement et qui sera déployé en 2024 Toubib Pro qui est déjà déployé et qui fonctionne aujourd'hui qui est utilisé par des sages-femmes au quotidien et qu'on est en train de faire évoluer vers la plateforme les logiciels métiers pluriprofessionnels de demain et puis on est en train de préparer également une messagerie sécurisée chiffrée un outil de visioconférence pour la téléconsultation également chiffrée et une plateforme de gestion de courriels chiffrée donc tout ça c'est en fait finalement un ensemble d'outils qu'on souhaite proposer pour les différents adhérents de l'association Toubib aujourd'hui comme je vous disais en fait et je vais faire un léger focus sur la partie Toubib Pro le logiciel qui est déjà en production qui est déjà utilisé au quotidien par des sages-femmes libérales c'est Toubib Pro donc le Maya qui s'est transformé en Toubib Pro et aujourd'hui on a déjà un dossier patient on a une plateforme de prise de rendez-vous pour les professionnels et pour les patients on a un logiciel de comptabilité libérale on a un outil d'analyse de données intégrée à l'intérieur de la plateforme et on est en train de faire les développements pour avoir un logiciel d'aide à la prescription donc on peut déjà générer des ordonnances mais l'idée c'est d'avoir une labellisation aide à la prescription dans très peu de temps et pareil on est en train d'intégrer un service de facturation sésame vital à l'intérieur de l'outil en fait l'idée c'est d'avoir vraiment tous les outils on va dire minimum nécessaires pour que les professionnels puissent l'utiliser au quotidien comme ils utiliseraient n'importe quelle autre plateforme propriétaire sauf que là ce sera dans le cadre de l'association et ce que je vous propose puisque c'est bien de vous en parler mais le mieux c'est quand même de vous le montrer c'est de vous montrer une mini capsule vidéo voilà un petit teaser qu'on a fait de présentation de Toubib alors je ne sais pas s'il y aura de la musique mais voilà donc là on a la prise de rendez-vous en ligne par les patients ça c'est la vue plus professionnelle avec ses rendez-vous l'accès à son dossier médical avec un mémo une ligne de vie la gestion de ses documents on a l'anamnèse tous ces éléments-là la gestion des ordonnances qu'on est en train de finaliser enfin on est en train d'infinaliser la partie LAP le compte de résultats donc ça c'est pour la partie gestion du cabinet au quotidien et puis la possibilité de créer des tableaux de bord faire de l'analytique en fait sur sur ces données de santé qui sont évidemment protégées sur des hébergements de données de santé et avec un protocole très strict d'accès pour les hébergeurs voilà je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir à la fin merci beaucoup Charles-Henri et peut-être du coup une mini-question complémentaire avant de passer à notre cinquième et dernier pitch on sait en tout cas ou on va peut-être vous l'apprendre mais il y a beaucoup souvent de réticences chez les professionnels de santé notamment les médecins à utiliser de plus en plus de fonctionnalités numériques dans leurs pratiques qui sont souvent considérés comme presque parasites dans la relation de soins ce genre de choses finalement quel est le regard ou quels sont les constats que vous pouvez porter entre toute la démarche du coup très ouverte construite avec les professionnels etc et justement ces choses ces discours qu'on entend souvent du coup nous patients entre guillemets dans notre parcours de soins effectivement alors moi je ne suis pas médecin donc je n'aurai pas la vision on va dire que tu viens de présenter non ce que je peux dire ce que nous on voit c'est deux choses déjà l'outil numérique c'est aujourd'hui une obligation c'est une nécessité au quotidien sans l'outil numérique ils ne peuvent simplement pas facturer donc là on parle vraiment des professionnels libéraux donc rien que de pouvoir facturer de pouvoir avoir le suivi de ses patients etc c'est une nécessité donc finalement aujourd'hui je dirais que le point le plus important on sait quelles sont les briques qu'il leur faut à minima et nous notre optique c'est vraiment de travailler sur l'expérience utilisateur pour simplifier l'usage à la fois pour les patients d'un côté mais surtout dans le cadre de Toobipro pour les professionnels de santé pour qu'en fait ils puissent aller droit au but faire ce dont ils ont besoin directement et de manière simple parce que souvent ce qu'il faut avoir aussi en tête c'est que les logiciels qui leur sont proposés soient difficiles à utiliser ne sont pas forcément modernes ne sont pas utilisables en collaboration aujourd'hui il y a encore beaucoup de logiciels de santé qui sont installés localement sur un ordinateur dans les pôles de santé dans les maisons de santé ils ont besoin de travailler à plusieurs avec d'autres professions ça ils ne peuvent pas le faire donc je dirais que pour répondre à la question c'est vraiment aujourd'hui l'expérience utilisateur sur laquelle on doit travailler en dehors de la fonctionnalité propre et après sur les fonctionnalités la gouvernance nous permet de choisir les orientations et de prendre des décisions assez stratégiques il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire et c'est là où la gouvernance partagée peut faire la différence par rapport à d'autres types de logiciels Merci beaucoup Charles-Henri Donc ce quatrième pitch nous avait reprojeté pour terminer ce tour de piste avec les patients au début les professionnels ces enjeux du coup d'appropriation des outils enjeux du numérique en général sur l'ouverture et l'open source et justement du coup on va aborder un sujet on va encore continuer de dézoomer finalement on était très proche du patient au début on va s'en éloigner un petit peu mais pour le bien pour le meilleur et donc justement sur cette question d'ouverture et notamment on n'a pas encore parlé beaucoup de données de santé on a un petit peu abordé avec d'autres outils comment autant les patients que finalement les professionnels souhaitaient voir les données utilisées donc le pousser dans leurs propres solutions c'était quelque chose d'intéressant et donc là on va reprendre un petit peu de hauteur autour de ce projet Catherine Joie merci d'avoir fait le trajet jusqu'à nous depuis Bruxelles pour nous présenter ce projet Bruxelles malade qui justement c'est pareil c'est un aspect un enjeu qu'on a évoqué ce matin déjà comment aussi le numérique doit se mettre au service de notre système de santé et de son principe solidaire éthique humaniste et éviter aussi que la superposition des inégalités de santé soit celle qui se fasse avec l'éloignement numérique ce qui se fait trop encore et donc déjà pour commencer peut-être une première question nous présenter très simplement ce projet Bruxelles malade ce que vous y avez fait dans un premier temps déjà si le son fonctionne au départ de l'ordinateur je ne sais pas en fait je me suis dit que j'avais oublié qu'on avait fait une vidéo de présentation de l'enquête qui est sortie l'année dernière et en fait elle existe mais je ne sais pas comment est-ce qu'on m'est pli sur ce truc bon c'était une magnifique vidéo elle n'aura pas une longue vie mais bref c'est dommage on l'avait utilisée l'année dernière pour lancer cette enquête Bruxelles malade donc là c'est une capture d'écran de la home page du site Bruxelles malade qui est du coup une enquête publiée par le média d'investigation belge Medor que vous ne connaissez peut-être pas encore c'est une enquête journalistique un récit numérique en data avec aussi des interviews d'experts et d'expertes et un mélange entre des analyses des cartes et des entretiens sur l'état de santé de Bruxelles l'état de santé des Bruxellois et des Bruxelloises donc en fait on tourne autour de cette question à quel point Bruxelles abîme-t-elle la santé et l'enquête est sortie l'année dernière en français d'abord et puis gros succès en fait parce qu'elle est assez particulière vous allez le voir après et on a reçu de l'aide ensuite pour la traduire en anglais et en irlandais ce qui était vraiment trop bien on aurait voulu la traduire encore en d'autres langues mais on a commencé par ça donc voilà ça c'est le résumé du début quand vous arrivez sur le site de Medor donc moi je suis la journaliste je fais le travail avec Karim Quentin Antoine Adrien et le centre de l'outil journalistique c'est vraiment tout le travail de cartographie le propos il se retrouve dans le titre donc avantage d'un titre à deux mots percutant c'est rester dans la tête de toutes les bruxelloises et les bruxellois qui ont lu l'enquête donc Bruxelles malade est restée et revient souvent dans la conversation sur le fait que cette ville comme beaucoup d'autres présente des énormes écarts entre les différentes zones de la ville qui habite où écarts de revenus écarts de densité de population en fait on a pris tous les paramètres qu'on pouvait en termes de données publiques et on les a rassemblés agglomérés cartographiés et on a du coup un article de presse qui est une forme de lasagne de cartes d'analyse de graph et qui insiste tous toujours sur le même point qui est de dire qu'en termes d'inégalités socio-économiques inégalités de santé et inégalités environnementales c'est toujours les mêmes quartiers de Bruxelles qui prennent ces inégalités dans la tronche et donc du coup par plusieurs portes d'entrée on tape sur le même clou qui est de dire tu ne vis pas de la même manière si tu habites au nord-ouest ou au sud-est de Bruxelles ça c'était une deuxième magnifique vidéo que du coup on ne va pas pouvoir lire pour vous présenter comment l'article fonctionne il y a l'URL à la fin de la présentation donc vous pourrez aller vous amuser dedans donc là c'est en vue desktop mais il fonctionne sur smartphone en gros toutes les cartes bougent et évoluent avec très souvent le texte qui défile sur le côté gauche et ça c'est une des cartes du départ de l'article qui c'est en fait la répartition de notre indicateur qu'on a choisi pour démarrer l'enquête pour cartographier la précarité à Bruxelles c'était là on a pris le taux de BIM les bénéficiaires d'interventions majorées je ne sais pas si vous n'avez probablement pas le même vocabulaire en France mais le concept est peut-être le même c'est tout citoyen ou citoyenne qui via sa mutualité a des aides financières pour bénéficier qui bénéficie d'aides financières pour l'accès aux soins de santé et donc c'est un indicateur qui nous a permis de cartographier à la fois la précarité et les inégalités de santé à Bruxelles et donc on l'a choisi comme indicateur de base pour tout notre travail après d'analyse journalistique parce qu'on le trouvait pertinent vis-à-vis du sujet donc la santé à Bruxelles les inégalités socio-économiques tout ce qui influe en fait l'état de santé de la population et qu'aussi il est on le trouve à toute petite échelle géographique donc par secteur statistique il y en a 724 à Bruxelles et donc là ils sont représentés en couleur donc en rouge on a toutes les personnes précaires et vulnérables en bleu on va avoir toutes les personnes qui sont beaucoup plus aisées beaucoup plus d'espace parce qu'en fait là on a colorié chaque maison et donc on voit les endroits où il y a de l'air les endroits où il n'y en a pas et ainsi de suite et donc ça c'est la densité de population plus le cercle est gros plus le cercle est rouge plus la population est précaire et c'est le départ de l'enquête et ensuite on a fait bouger tous ces paramètres en y injectant on croise ces données-là avec la surface du logement par exemple on croise avec les revenus et ainsi de suite on croise avec des paramètres qu'on a en termes de médecine préventive taux de prévalence du diabète et ainsi de suite et ainsi de suite toutes les données publiques qu'on a trouvées notamment sur ces sources-là qui sont en fait c'était vraiment pas très compliqué d'aller les chercher c'est juste que c'était pas encore fort présent dans la culture journalistique de se dire ok je vais prendre tout ce qu'il y a dans l'atlas intermutualiste ça existe depuis longtemps mais en fait on va se l'approprier en tant que journaliste pour faire une analyse de la région donc on a d'un côté un propos journalistique une enquête sur à quel point est-ce que Bruxelles abîme la santé on a une volonté de faire des cartes et d'aller au plus précis possible avec le secteur statistique et donc l'unité géographique la plus petite d'injecter dans notre prototype toutes les données qu'on trouve sur ce qui était pertinente vis-à-vis de notre sujet et après ensuite en tant que journaliste on réfléchit à comment transformer ça en une histoire ou comment rendre l'information accessible et c'est là qu'on a imaginé le fait qu'en fait le lectorat puisse encoder une adresse en début de site web donc c'est la capture d'écran de gauche on demande d'abord qu'on a expliqué quel était notre indicateur de référence puis on dit bon d'après vous c'est quoi le taux de précarité de votre quartier et puis ensuite on va faire le déroulé derrière de l'analyse donc on déplace le curseur à gauche à droite puis ensuite on peut mettre son adresse et en fait durant toute la lecture du papier on a l'adresse qui est pointée sur les cartes et alors on voit sa situation en comparaison aux autres et donc la capture d'écran de droite c'est la conclusion du papier où ça me fait à chaque fois penser à des cartes de pistes de ski avec les pires en fait toutes les courbes c'est l'ensemble des secteurs statistiques de Bruxelles qui partent au départ du BIM donc le taux de précarité bénéficiaires d'interventions majorées puis on descend avec d'autres paramètres qu'on a abordés dans le papier et là les derniers c'est tous ceux qui étaient relatifs aux inégalités environnementales pollution sonore qualité de l'air accès aux espaces verts et donc on regarde les écarts et on voit que les quartiers de Bruxelles sont très très inégalitaires en fonction des revenus tout en haut et en fait la pollution sonore est celle qui rassemble le plus les Bruxellois et les Bruxelloises et donc on avait cette conclusion de dire ok face au bruit et en l'occurrence face au trafic automobile on est malheureusement tous et tous face vraiment à la même situation tout ça pour vous dire que là vous voyez qu'il y a une piste qui est celle de ton quartier et là en l'occurrence c'est le quartier Crix qui correspond donc à la rue Gustave de Fnay mais donc c'était l'idée durant tout le papier c'est de se dire mais ok vous vous situez où et donc comment est-ce que je vais regarder la région et comment est-ce que je regarde la problématique de la santé et de l'impact de la ville et de mon quartier sur en fait mon état de santé ou l'accès aux soins de santé on a vraiment essayé de personnaliser la lecture dans l'autre sens ça donne parmi nos nombreuses conclusions de cet espèce de travail massif journalistique etc c'était quoi nos points d'attention en fait on les a pas forcément au départ mais à postériori on se dit ah en fait c'est à ça qu'on a fait gaffe et c'était ça l'intérêt de ce travail journalistique premièrement travailler avec des données publiques qui n'avaient pas encore été utilisées de cette façon là et puis du coup en tant que journaliste indépendante média qui est aussi une coopérative et qui travaille avec des logiciels libres et avec des approches les plus ouvertes possibles le journalisme participatif etc l'idée c'était de se dire c'est de l'information publique on veut absolument la garder publique jusqu'au bout c'était clair et évident que ce serait jamais un article payant d'ailleurs toute la démarche journalistique a été soutenue avec un subside public et c'est vraiment l'idée de se dire on va faire un cercle vertueux dire c'est des données il y a notamment des données qui nous sont accessibles via vos mutuelles vous y avez accès et donc c'est de garder cette espèce de spirale positive de la donnée publique grosse réflexion sur l'accessibilité de l'article aussi c'est un article qui est vraiment conçu alors que Médor est un média très papier de base ici il a vraiment été construit avec une approche numérique de se dire on peut lire un peu dans tous les sens on peut commencer par la fin on revient au début il est sourcé au maximum renvoyé faire beaucoup de rapports publics vraiment de dire en fait l'information elle est là et appropriez-vous-en quoi et puis d'essayer de faire un outil qui est un peu hors de l'actualité parce qu'en fait les données elles datent globalement de 2016 à 2018 et elles peuvent rester valables un certain temps c'est-à-dire bon ce portrait de Bruxelles il reste un peu là comme un atlas en fait d'une certaine façon c'est un peu ça l'objectif éditorial et ça a marché à fond dans le sens où cet article a marqué les gens il est utilisé encore vraiment beaucoup mais en parallèle quand on l'a présenté notamment au secteur qui connaît le monde de la santé ou qui connaît très bien le monde à Bruxelles en fait il n'y a rien de nouveau il y a absolument tous les constats ils sont là ils sont dans des rapports depuis très longtemps quand je suis allée présenter aussi notre démarche à l'administration publique bruxelloise pour dire voilà ce qu'on compte faire avec les données etc comment est-ce qu'on peut travailler ensemble etc ils disaient nous avons déjà des PDF qui sont fantastiques des cartes il n'y en a pas besoin de plus etc donc c'était intéressant en tout cas en départ de voir une forme de réticence à ce que journalistiquement on s'approprie cette matière pour en faire une enquête qui n'est pas un scoop ou qui n'est pas de l'investigation mais qui était à dire on va un peu faire un état des lieux à un moment donné mais on va le faire avec une approche un peu différente mais en parallèle on a reçu aussi beaucoup de retours du lectorat notamment mais maintenant du secteur qui a compris l'intérêt de l'outil c'est à dire bon en fait c'est hyper utile c'est hyper important une fois qu'on a cet article là on peut aussi continuer à construire dessus quoi donc c'était journalistiquement c'était intéressant d'être à la fois dans de l'innovation et en même temps pas dans de l'information d'actu et puis après on a quand même reçu un prix journalistique pour dire que c'était innovant donc voilà et ça c'est nos noms si vous nous cherchez et bruxellemalade.medor.co merci beaucoup et bravo pour ce travail qui est vraiment très innovant et qui souligne du coup pour compléter ce panorama sur les enjeux du numérique dans la santé avec du coup toute l'importance de l'ouverture des données et du croisement de toutes ces données ce qu'on est aussi à l'aube du coup de prise de conscience aussi par rapport aux données environnementales on sait il y a déjà des constats qu'on avait pu faire sur le terrain mais qu'il était extrêmement important de pouvoir objectiver je pense en tout cas et c'est intéressant de voir comment tout ce travail journalistique que vous avez fait vient nourrir potentiellement les politiques publiques et aussi informer avec une vision pédagogique aussi à l'échelle individuelle donc en tout cas un beau travail et en espérant qu'en France on puisse aussi en tout cas pouvoir bénéficier de travaux aussi complets avec autant de données ouvertes à cette échelle de la maisonnée j'ai bien noté que c'était très précis Garlane est-ce que je te laisse un mot de la fin et de nous redire l'horaire de la masterclass qui poursuit peut-être le parcours santé c'est terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !